Alors, un flashback dans le passé encore avec Wolff qui avait menacé Hamilton et Rosberg de les écarter de Mercedes et n'accepter pas de comportement égoïste. Je ne suis même pas sûr que ça permette de tirer le meilleur de chacun car c'est négatif et il faut quand même travailler en équipe. Si la salle de débriefing est pleine de négativité et parce que les pilotes sont hostiles l'un vers l'autre, cette énergie va emplir la pièce et ce n'est pas une chose que j'accepterais de nouveau. Wolff pense que le recrutement en 2013 de Hamilton à côté de Rosberg présente depuis 2010 dans l'équipe s'est fait sur la base de leur amitié sans qu'une recherche plus précise ne se soit effectuée quant à la rivalité que ça amènera dans l'équipe. Je ne pouvais pas changer les choses car les pilotes étaient engagés avant que j'arrives. Personne ne pensait à ce qu'était la dynamique entre les deux, qu'elle était leur passée. Il y avait beaucoup de contextes historiques que personne ne connaissait et que personne ne connaîtra. C'est une chose que nous regardons, comment les pilotes travaillent ensemble et c'est ce qui se passe en cas d'erreur de l'un ou l'autre. Et ce qui se passe en cas d'erreur de l'un ou l'autre. Nous acceptons les ennuis et la douleur si les choses vont l'un envers l'autre, mais nous essayons de garder une dynamique positive dans l'équipe. L'Autrichien a dû se faire une place au sein de l'équipe pour avoir de l'autorité sur ses pilotes, qui se sont raccrochés en Belgique dès la première année où Mercedes joue le titre. C'était très difficile parce que je suis arrivé dans l'équipe en tant que nouveau venu en Formule 1, et Nico Lewis était dans le sport depuis beaucoup plus longtemps. Mais j'ai quand même réussi à créer un environnement où ils devaient respecter l'équipe, parfois d'une main de fer, et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas nous laisser tomber, qu'ils ne pouvaient pas laisser tomber Mercedes. Lorsque les événements de 2014 se sont produits, j'ai senti qu'il y avait un certain comportement égoïste. Je leur ai dit de penser à la marque Mercedes et à chaque membre de l'équipe lorsqu'ils se sont en bataille. Je leur ai dit de penser à Dieter Zetsch, le PDG de Mercedes, et que ça changera leurs agissements. Alors c'est marrant parce que bon, en 2014 on a senti certaines tensions monter au fil de la saison entre Hamilton et Rosberg, par contre en 2015, finalement ça a été pas trop mal entre les deux. La tension est redescendue j'ai l'impression, par contre en 2016, c'est remonté à une vitesse incroyable la tension, parce que je pense que Rosberg en avait marre de rester toujours derrière Hamilton. Il voulait vraiment le titre, il a tout fait pour le gagner, et il a réussi à le gagner au final. Quitte à ce que les deux voitures s'accrochent en Espagne et en Barcelone, c'était vraiment le pic de la tension, pour le coup, incroyable. Ça a tellement pourri l'ambiance ce jour-là, entre les deux. Donc on finit l'article, et Wolf est même allé jusqu'à menacer ses pilotes de réfléchir une ou plusieurs courses de suspension. J'ai toujours été clair quant au fait que si cela devait se produire régulièrement, et qu'il y avait un schéma de reproduction, je n'aurais aucune crainte à faire manquer des courses à quelqu'un. Enfin putain incroyable. Ils auraient pu faire remplacer un des deux pilotes par un pilote de réserve. Ça aurait été incroyable. Bon, on n'est pas allé jusque là, mais bon, ça a failli quand même. Voilà, les anecdotes croustillantes de Toto Wolf. Je vous laisse réagir. Ciao.